Bonjour les gens, la définition de la rejouabilité. La rejouabilité est un néologisme dérivé du verbe rejouer, qui veut dire en fait jouer une nouvelle fois. Mais ce terme englobe aussi soit l'envie d'y rejouer, soit la possibilité d'y rejouer. L'objectif pour le joueur qui rejoue au même jeu, c'est d'avoir des parties différentes. Il n'y a aucun intérêt en fait à rejouer deux fois au même jeu, il diffère deux fois la même chose. Il y a certains types de jeux qui ne permettent pas une rejouabilité. Comme par exemple Sherlock Holmes, détective conseil, où là on met une enquête et bien sûr, une fois qu'on a la résolution, ça ne porte aucun intérêt de refaire une partie avec cette même enquête. Ou un scénario d'unlock qui est sur le même principe, une fois que vous avez la solution, il n'y a aucun intérêt de refaire. Pour moi, la rejouabilité d'un jeu doit être évaluée en fonction du type de jeu. Les critères sont différents. Dans les jeux d'ambiance, par exemple Time's Up, la rejouabilité est aussi en fonction de tes partenaires de jeu. Il y a l'ambiance qui a été créée autour de la table, qui va te donner envie de rejouer. Une nouvelle partie. A l'inverse, pour les jeux qui nécessitent de la réflexion, de la stratégie, la rejouabilité, elle, elle est plutôt sur les différentes façons de gagner ou les différentes possibilités offertes par le jeu dans sa mécanique. On continue à jouer à ces jeux tant qu'on ne connaît pas la stratégie optimale pour gagner. Par exemple, aux échecs, il n'y a pas une stratégie optimale pour gagner. Il y a bien de techniques différentes et c'est ce travail-là qui est intéressant. Et c'est pour ça que les gens rejouent, rejouent, rejouent aux échecs. C'est aussi pour ça que les joueurs de tarot, de poker, etc. ne jouent pas beaucoup puisque chaque partie est différente et il n'y a pas une façon de gagner. Dans certains jeux, vous pouvez aussi essayer d'améliorer, d'optimiser, de rechercher de nouvelles stratégies pour vos prochaines parties. La rejouabilité dépend aussi de votre profil de joueur, les jeux que vous appréciez. Il y a des gens qui vont jouer plusieurs parties d'un jeu et d'autres qui vont essayer une partie et ça ne va pas les intéresser. Si vous voulez évaluer la rejouabilité d'un jeu, il faut voir si vous avez les joueurs pour y rejouer. Par exemple, vous avez adoré jouer à Pandémie et vous vous dites « Tiens, je vais peut-être essayer Pandémie Legacy ». Le problème, c'est que si vos joueurs qui apprécient Pandémie, vous arrivez à les réunir qu'une ou deux fois par an, ce n'est peut-être pas intéressant d'acheter ce type de jeu. Un des freins de la rejouabilité, c'est le temps de mise en place. C'est pour ça que j'ai créé quelques vidéos de préparation de parties afin de gagner du temps avant de commencer à jouer. Je vous mets le lien dans la description. Un autre frein peut aussi être le temps d'appropriation des règles qui peuvent être très longs pour certains jeux et qui vont vous limiter et vous donner moins envie de sortir le jeu. Ces freins peuvent être une explication pour pourquoi certains de vos jeux qui sont très bons et qui ont une bonne rejouabilité dans l'absolu, vous les laissez dormir dans vos placards. Ils prennent la poussière. Puisqu'à chaque fois que vous voulez jouer, vous préférez un autre type de jeu qui a les mêmes types de sensations mais qui a beaucoup moins de freins et qui est beaucoup plus simple à expliquer aux joueurs. Une délimitation aussi à la rejouabilité, ça peut être à cause du matériel. Si on prend l'exemple du Mysterium, si vous avez fait beaucoup de parties avec le même groupe de joueurs, au bout d'un moment, vous avez des automatismes d'association d'idées par rapport aux images et ce qui fait qu'il faut trouver des moyens pour essayer d'augmenter la rejouabilité, soit en changeant le groupe, etc. Mais ça, je vous l'ai expliqué dans la vidéo de conseil et stratégie. Et vous avez le lien dans la description. Un des critères aussi, ça peut être la qualité du matériel. Certains font même jusqu'à protéger leur carte pour éviter qu'elle soit marquée et donc en fait qu'on ait des informations pour la prochaine partie. C'est vrai qu'un matériel de mauvaise qualité, au bout de quelques parties, en fait, les éléments de jeu ne vous permettront pas d'y rejouer. La rejouabilité, c'est un sujet assez vaste. Donc n'hésitez pas à apporter vos précisions, vos remarques dans les commentaires. Voilà, pour la rejouabilité, vous avez la définition.